Je vous remercie, M. le Président. Je vais poser quelques petites questions, parce que l'essentiel des questions a déjà eu des réponses très concrètes et précises. M. Bach, vous avez dit dans votre déclaration de parti civil et à la barre ici, avoir vu, avoir assisté à l'arrivée du colonel Thiepourou, n'est-ce pas? Oui. Et est-ce que vous maintenez la déclaration selon laquelle il est arrivé avec plusieurs éléments? Il est arrivé avec des gendarmes. Quelqu'un m'a dit, quand il est arrivé, quelqu'un dit, ah ça c'est Kébrou ça. On a vu, mais de toute façon, il ne sort jamais seul. Dites-moi, quand vous dites plusieurs, c'est des dizaines de personnes, j'imagine. Trois, quatre véhicules. Trois, quatre véhicules. Et à cette barre de ce tribunal, le colonel Thiepourou a déclaré ici, sans sourcier, qu'il est arrivé au stade en compagnie uniquement de son garde-corps. Ce n'est pas possible. Comment? Je dis que ce n'est pas possible. Ce jour-là, non, il est arrivé avec des gendarmes. Vous dites que ce n'est pas possible puisque vous, vous étiez là. Je suis là. N'est-ce pas? Oui. Alors, n'est-ce pas une contre-vérité? Non, ça je ne le dis pas. Très bien. Vous me laissez la responsabilité de conclure. Merci. Et ces gendarmes dont il est question, est-ce qu'ils étaient armés de matraques et de gaz lacrymogènes? De gaz lacrymogènes, on ne le soulait pas que c'était dans les véhicules. Je n'ai pas vu. Mais c'est quand il a dit chargé que vous étiez sorti. Quand il a dit chargé, justement, vous me tendez la perche. Est-ce que ce sont ces gendarmes qui ont chargé ou c'était tous les agents? Tout le monde mélangé là-bas. Police, gendarmes, mélangé. Dès qu'il a ordonné de chargé, immédiatement, ça a dégénéré. Ça a dégénéré. Est-ce que le colonel Thiebro se sentait... J'ai entendu quelqu'un dire ici, il a dit saccagelé. Non. Pas saccagelé. En tout cas, si c'est au même endroit. Et je crois que le monsieur, la semaine dernière, il a dit des choses que je connais. Quand il a dit saccagelé, non, il a dit chargé. Très bien. Et quand il a ordonné, ça a été immédiatement exécuté, n'est-ce pas? Bien sûr. Dites-moi, M. Barre, votre arrestation, n'est-ce pas la conséquence de l'ordre donné par le colonel Thiebro? Oui. Très bien. Donc, si vous avez été arrêté, votre matériel de travail saccagé ou détruit, c'est parce que le colonel Thiebro a ordonné de chargé, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Alors, dans ces conditions, est-ce qu'il n'engage pas sa responsabilité dans ses actes? Quelle est-ce que c'est l'origine du désordre? Très bien. Donc, on peut considérer que l'ordre qu'il a donné a sémé le désordre, n'est-ce pas? Sur place, oui. Dites-moi, est-ce qu'à cet endroit-là, il y a eu des coups de feu? Non, je n'ai pas entendu. Il n'y a pas eu de coups de feu? Je n'ai pas entendu. Très bien. Et le mort dont vous avez parlé, est-ce que c'était au même moment? Comment? Vous avez parlé d'une personne qui avait été tuée? Oui. Non, je te dis quoi, voilà. Je dis, quand il a dit chargé, on m'a arrêté. Quand ça a dégénéré, on m'a arrêté. On m'a embarqué dans ce véhicule de la police, qui était garé au niveau de l'arrêt de bus, en allant vers l'université. Quand Bafo est venu, quelques instants après, me faire descendre, ordonnée de me faire descendre, en quittant l'arrêt de bus, remonté vers le carrefour, on m'a dit, j'ai entendu dire, ah, il y a un mort. Effectivement, je suis allé voir, il y a un mort. Il y avait un mort. Un mort. Est-ce que le col de Tchébourou était dans les environs? Non, je ne l'ai pas vu après. Quand il a dit chargé, il a disparu ou il a supervisé les opérations du désordre? Quand il a dit chargé, ça a dégénéré. On m'a arrêté, on m'a embarqué. Et à mon retour, quelques instants après, ou même un peu plus tard, je ne l'ai plus revu. Très bien. Je ne l'ai plus revu. Ok. On va quitter l'épisode du colonel Tchébourou, puisque je crois que c'est suffisamment clair. On va parler de l'information qui vous a été remontée concernant la réunion du camp. Et à ce propos, il vous a été rapporté que vous étiez recherché, n'est-ce pas? Oui. Avec votre confrère Amadou Diallo. Oui. Est-ce que vous avez reçu des menaces? Non. Vous personnellement? Non. Et qu'en est-il de Amadou? Est-ce qu'il vous en a parlé? Non. Vous n'avez pas été recherché pendant un moment à Conakry? Oui, il paraît qu'on nous cherchait. Il paraît qu'on nous cherchait. La chance que j'ai eue pour sortir de Conakry, c'est parce qu'à l'époque, Dadis avait chassé toute la police. Moi, la police, c'est eux qui me connaissent bien, et pas les gendarmes. Très bien. Maintenant, quand Dadis avait chassé tous les policiers des points stratégiques, et même de l'aéroport, c'est les gendarmes qui survillaient. Tout le même, les carréfous, c'était les gendarmes qui officiaient. C'est les gendarmes qui officiaient, même au carréfou. Mais puisque moi, j'étais très copain aux policiers, qui me connaissait. Si on avait dit à la police de me chercher là, ils m'auraient trouvé. Mais les gendarmes, personne ne me connaît. Heureusement pour vous. Il a été rapporté à plusieurs occasions qu'Amadou a eu beaucoup de menaces, a subi beaucoup de pressions. Il a eu la vie sauve quand il a été exfiltré. Est-ce que ça a été le cas chez vous? Moi, personne ne m'a appelé pour m'insulter. Personne ne m'a appelé pour me dire quoi que ce soit. Seulement, quand il a dit de les rechercher, on nous a mis à l'abri. Parce que quand le président de la République dit, le chef de l'État dit à quelqu'un, à ses hommes, chercher telle personne, c'est fini. Tout est fini. Tout est parti là. On pouvait nous trouver partout. Surtout que beaucoup connaissait moi. Très bien. Concernant cette réunion toujours, est-ce que dans ce box des accusés, à part celui qui vous a alerté, est-ce qu'il y a d'autres membres de ce box qui ont assisté à cette réunion? Je ne sais pas. Non pas pour les nommer. Je ne sais pas, j'étais pas là. Merci, M. Ba. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Président. Honorable assesseur. M. Ba. Oui. Est-ce que vous confirmez que lors du meeting organisé par le capitaine Dadis Kamara à l'Abbé, des avions de guerre ont survolé l'espace aérien de la ville de l'Abbé? On avait eu du mal à enregistrer parce que les MiG, les MiG ou Alpha Jet, je ne sais pas comment ils s'appellent, soit des MiG ou des Alpha Jet, ont survolé plusieurs fois le stade de l'Abbé. Il y a un même qui a failli se casser parce qu'il est venu à basse altitude et il a même rasé la tribune. Les MiG ou Alpha Jet, je ne sais pas comment ils s'appellent, ils ont survolé plusieurs fois le stade de l'Abbé. Dadis disait, voilà, ça c'est l'armée guinienne. Est-ce que vous confirmez que le bruit de ces avions et le feu que crachaient ces avions ont paniqué tous les citoyens qui étaient là, tous les manifestants? Je ne sais pas si ça les a paniqués, je ne suis pas dans l'esprit de tout le monde. Est-ce que vous vous étiez paniqué quand même? Oui, un peu paniqué, mais comme j'ai été d'habitude de voir les Alpha Jet ici, bon. D'accord. Alors, venons-en au niveau du colonel Moussa Chebouro-Kamara. Lorsqu'il a déclaré, lorsqu'il a demandé à ses éléments de charger, est-ce que cela ne veut pas dire que c'est le colonel Moussa Chebouro-Kamara qui a donné le coup d'envoi ce jour? Je ne fais que dire ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. À pas de moment où il a dis chargé, ça a commencé à dégénérer là-bas. C'était le coup d'envoi ? La suite, je ne peux pas expliquer parce que j'étais déjà embarqué quelque part. On m'avait embarqué déjà. Quand je suis revenu, il y avait un peu d'accalmie, il y avait un mort. C'est le coup de pioche qui a déclenché l'affaire dehors, mais pas l'intérêt du stade, dehors. Est-ce qu'avant ça, des gaz lacrymogènes étaient lancés? Est-ce que les gens étaient frappés, torturés, malmenés avant qu'ils ne disent chargés? Avant tout ça, Kéboro était l'enfant chéri de la petite foule qui était là. C'était calme. C'était calme, une petite bonne ambiance. Il était même dans la ferveur là-bas, lui-même. C'est quand je te dis que la foule est venue, une marée humaine, et la jonction entre les deux, cortèges, que lui, bafoué, et leurs hommes ont disparu. Ils sont allés vers l'université. Quand les gens sont rentrés au stade, comment ils sont rentrés, je ne sais pas. Sinon, quand nous sommes arrivés au début, il y avait des gendarmes et des hommes de gouverneurs de Conakry devant la porte. quand il a dit chargé, c'est parti. est-ce qu'on peut considérer que c'est lui qui a déclenché le massacre qui a eu lieu là-bas ? ça, je ne peux pas le dire. Il y a eu lieu à l'entrée, non. Au dehors, il y a eu la pagaille, c'est lui qui a déchargé. Mais à l'intérieur du stade, je ne peux pas dire que c'est lui. Non. D'accord. Vous confirmez avoir été violenté, malmené par la police de la CEMES ? Bon, en fait, ils m'ont bousculé. Ils m'ont bousculé. Il y en a un qui m'a donné un coup ici sur la tête, mais ce n'était pas aussi... Vous avez dit que vos bras ont été tordus. Oui, mais ils m'ont tordus les bras. Ils m'ont arrassé le matériel. Ils m'ont attrapé comme ça pour m'amener dans le véhicule. Vous ne pensez pas que c'est une violence, ça ? Oui, c'est une violence. Parce que je ne suis pas monté de mon gré. D'accord. Est-ce que vous confirmez avoir vu des jeunes tués par balles qui tentaient d'escalader le mur de la clôture vers l'université Gamal Abdel Nasser ? J'ai vu des gens qui retombaient après les tirs. Nous avons vu des gens qui essaient d'escalader le mur vers l'université qui retombaient dans la cour du stade. On a vu. Je ne sais pas aller voir s'ils sont morts, non. Est-ce qu'ils étaient une dizaine ? Non, beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Et ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps. Est-ce que vous aviez vu les fils électriques qui étaient coupés ? Je n'ai pas vu parce que je n'ai pas escaradé le mur. Vous n'avez pas vu ça ? Je n'ai pas vu parce que je n'ai pas assisté à des scènes d'électrocution. Non, non, non. D'accord. Vous confirmez avoir subi des tortures à l'intérieur du stade ? Oui, parce qu'on m'a mis à genoux. On a mis, on a pointé une arme dans ma poitrine. Vous confirmez également ? Quelqu'un m'a tapé dans mon dos. Je suis tombé dans la boue. En ce moment, je me suis mis à genoux. Il a dit que tu ne vas pas raconter ça parce qu'il y avait des corps. J'ai vu même un militaire qui a donné un coup de pied à quelqu'un qui est tombé. Il a déplacé les mâchoires. J'ai vu ça aussi. Il a vraiment escanté sa mâchoire avec un coup de pied. Est-ce que vous confirmez qu'on vous a menacé de mort sur place ? Oui. Oui. Il a dit que tu ne vas pas raconter ça. L'arme dans ma poitrine. Tu ne vas pas raconter ça. Moi aussi, dans un désespoir, j'ai dit que si ça peut sauver la guinée, n'hésite pas. J'ai dit ça trois fois. Qu'est-ce que vous avez senti sur place ? J'allais mourir, c'était tout. Quand vous aviez l'arme pointée sur votre place ? Oui, pour moi, c'était fini. C'est pourquoi j'ai crié si ça peut sauver la guinée, il ne faut pas hésiter. Sinon, j'allais demander pardon. Maintenant, j'ai dit, c'est fini. Allez. Vous confirmez aussi avoir été menacé de ne pas révéler les différents corps que vous avez constatés sur le terrain ? Oh, je n'ai pas dit ça. Si, si, dans votre narration, vous l'avez dit. Oui, j'ai dit quoi ? Un autre a pointé son arme dans ma poitrine et dit, il a dit que tu ne vas pas raconter ça. Oui. Tu as vu ça ? Il m'a dit, tu as vu ça ? J'ai dit, oui. Tu ne vas pas raconter ça. C'était pour parce qu'il allait me tuer. Tu ne vas pas raconter ça. C'est avant que les officiers nous viennent. Les deux officiers. Il m'a dit, tu as vu ça ? J'ai dit, tu ne vas pas raconter ça. Donc, on a voulu vous réduire au silence. Oui, voilà. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que vous n'avez pas révélé dans vos articles ou dans vos reportages les corps que vous avez constatés là-bas ? Repose la question, s'il vous plaît. J'ai dit, est-ce que ce n'est pas à cause de cette menace que dans vos différents reportages vous n'avez pas parlé de ces corps ? Si, 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 on a parlé, on a dit tout. On a tout dit. D'accord. Donc, vous confirmez avoir été secouru à trois reprises. Oui. Dans un premier temps par deux officiers. Oui. Non, par le colonel Bafoué. Oui. Un second temps par deux officiers de... Oui. De l'armée. Oui. Et dans un troisième temps par le nommé Cathy. Cathy du protocole de... du palais là-bas. Du camp Alfaïa. Alors. Donc, pour la deuxième fois, est-ce que ce n'est pas à cause de votre présence à l'abbé que ces deux officiers vous ont sauvés ? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est parce qu'il nous a vus à l'abbé. Parce qu'il nous a vus à l'abbé qu'il a dit, il était avec nous à l'abbé, c'est des journalistes, je les connais, ne les tuez pas. Il a lâché le monde, il ne les tue pas. Donc, si vous n'étiez pas des journalistes, il ne vous aurait pas sauvés. Je ne sais pas. Et cette femme vous a rapporté qu'il y a des scènes de viol dans la salle des sports. Oui, dans le palais des sports. Et elle, elle avait gêné, nous avons entendu les cris en passant. Elle-même, elle était trop inquiète. Mais elle a pleuré, elle criait, monsieur va sauver moi, il s'est en train de violer les gens, sauvez moi, monsieur va sauver moi. Je ne l'ai jamais connu. Peut-être qu'elle m'a reconnu comme ça. Je ne l'ai jamais connu. Je lui ai dit, viens avec moi, tu vas dire que tu es mon assistante. Le policier était devant nous avec une branche d'acacia. Journaliste, journaliste, journaliste. Jusqu'au grand portail. Arrivé là-bas, il dit, moi, ma mission est terminée ici. Alors que... Alors, si vous êtes allé vous cacher à l'hôtel Rocher, puis vous êtes parti à Dakar, c'est parce que vous étiez recherché. Oui ou non ? Oui. D'accord. Donc, finalement, vous étiez obligé de vous exiler à Dakar. cinq mois entre Dakar et Paris. Nous sommes revenus en février quand ce qu'on a pris le pouvoir. Il a lancé un appel à tous les exécutifs de rentrer. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. L'honorable assesseur. Vous m'avez donné la parole. Monsieur Moutarba, dans votre constitution de parti civil en date du 9 octobre 2003, vous avez dit que vous êtes correspondant en Guinée de l'agence France Presse. Vous êtes correspondant en Guinée de l'agence France Presse et de la radio RFI. Depuis 1996, je veux savoir, est-ce que, dans votre métier de journaliste, la violence qui vous est arrivée, est-ce que, une fois, vous avez un souvenir de ça, que ça vous est arrivé, à part le 28 septembre ? En Guinée, ici, ou quand j'étais à l'extérieur ? En Guinée, ici. Non, je ne me souviens pas. Voilà. Est-ce que vous ne voyez pas une contradiction ? À l'avé le 26, votre présence avec la Bible ici, on dit, oui, vous êtes là, vous allez tout filmer. Et le 28 septembre, on vous empêche de faire le reportage et de filmer. Est-ce que, c'est une contradiction ou bien, ce n'est pas une contradiction ? Tout le monde saura ce qui s'est passé au Fouta théocratique. Ça, c'était à l'Abbé. À Conakry, est-ce que, RFI et BBC étaient au stade ? Oui. Il faut les rechercher, il faut les rattraper parce qu'ils ont tout filmé. Allez-y comprendre quelque chose. D'accord. Est-ce que vous savez qu'on vous a empêché de faire votre travail ? C'était dans le dessin de cacher les preuves du massacre. Oui, peut-être. D'accord. Et dans une partie de votre déclaration, de votre constitution de partie civile, vous avez dit que quand vous avez été arrêté par les gendarmes, on vous a donné un coup violent et votre compagnon d'infortune était en genoux. On dit, on va vous tuer. vous avez pris le courage et vous dit, mais si c'est pour sauver la Guinée, il n'y a pas de problème. Vous vous souvenez de cette partie ? Ce n'étaient pas des gendarmes, c'étaient des militaires berets rouges. Oui. D'accord. J'ai dit, si c'est pour sauver la Guinée, il ne faut pas hésiter parce que je désespérais. Pour moi, c'était fini. J'ai dit, si c'est pour sauver la Guinée, parce que moi, j'étais là, il était arrêté sur moi et a pointé son arme dans ma poitrine. Je dis, si c'est pour sauver la Guinée, il ne faut pas hésiter. N'hésite pas. Trois fois, je dis ça. D'accord. Dans votre métier de journalisme, vous devez faire le reportage même si votre sécurité est en cause ou bien, quand la sécurité n'est pas assurée, vous pouvez vous retirer. Dans votre déontologie de journalisme, quand la sécurité n'est pas assurée, on replie. Ah, ok. M. Moutard Diallo, on ne veut pas être des héros couchés. M. Moutard Bar, vous n'êtes pas Diallo, vous n'êtes pas. Oui. Vous avez dit que pour votre propre sécurité, votre employeur était obligé de vous exfiltrer pour que vous partiez à Dakar. Oui. Est-ce que vous avez fait un moment à l'hôpital de Dakar pour vos soins ? Non, je suis allé voir une femme, une psychologue pendant six jours. Je n'étais pas hospitalisé. Mais tous les matins, je partais la voir. Pendant deux heures, on discutait. Une psychologue. Pour voir peut-être s'il n'y avait pas de fusible qu'azotée dans ma tête. Vous avez déclaré que M. Amadou Diallo-Bibici, la violence dont il avait fait l'objet lui a imposé un arrêt de travail d'un mois. C'est en Guinée, ici ou bien ici, ailleurs ? Ici, au stade. Donc pendant un mois, il n'a pas travaillé. Sur la terrasse du stade. C'est là-bas où il a tapé la main avec une matraque. Voilà. Donc, pour votre dernier mot, vous sollicitez à ce que les coupables soient punis. Oui. Tout mon courage est... Je vous souhaite courage et toute ma compassion pour la violence dont vous avez fait l'objet. Merci. Merci. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président. Oui. Je voudrais savoir dans ce dossier, plusieurs personnes déclarent avoir reçu de l'alerte avant le début des tirs au stade. Est-ce que vous, vous avez reçu aussi de l'alerte ? Non. Vous n'avez pas reçu ? Non. D'accord. Alors, est-ce que vous avez pu voir les leaders politiques au stade ? Non. D'accord. Et les miliciens ? Non. Je ne sais pas qui les avait... Ils étaient en uniforme ou en civil ? Je ne sais pas vous. Vous n'avez pas vu d'homme en civil muni d'armes blanches ? Non. De queue d'animaux ? Non. D'accord. Je vous dis parce que quand j'ai été arrêté, on m'a libéré. J'ai vu le cadavre, la première victime. Je suis allé dans le quartier prendre un petit temps là-bas. Le temps va dans les premiers éléments. Je suis revenu directement à l'aise sur la pelouse. à peine je suis arrivé là-bas et puis le désordre a commencé. Le bourgeois a commencé. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez déclaré que vous avez reçu un appel téléphonique vous indiquant qu'au cours d'une réunion, le président Moussa Dadis Kamara a donné l'ordre de rechercher ceux qui ont filmé les événements et de retirer les éléments. Alors, je voudrais vous lire un passage de l'audition de Mme Mariamma Bokey, Kamara devant les juges d'instruction. Cette dame a aussi été victime. Elle était au stade. Elle a déclaré ceci. Lorsque ma fille m'a rejoint à l'aube, un groupe de béreux rouges est venu chez moi à la recherche d'un certain Soriba Traoré qui aurait fait le filmage des événements du 28 septembre. Ce jeune fut arrêté et conduit au camp Al-Fayaya où il est resté pendant neuf jours de détention. Selon vous, l'arrestation et la séquestration de ces jeunes hommes ne sont-elles pas par l'exécution de l'ordre donnée par le président d'Addis ? Non, je ne peux pas le confirmer. Vous ne pouvez pas le confirmer ? Non. D'accord. Cependant, c'est après que lui, il a donné l'ordre que ce jeune homme a été arrêté et le motif de son arrestation c'est parce qu'il avait filmé les événements. D'accord. Alors, pendant qu'il donnait l'ordre de retirer les éléments du filmage, lui, il rentre dans une logique de justification. Je vous lis un passage de l'audition de l'un de ses meilleurs amis, le commandant Moussa Keïta, qui dit ceci. Aussi, le président de la République m'avait chargé de déposer une cassette au président Kompahoré sur ce support filmé par un amateur, une dizaine de personnes habillées en civil et munies de PMK, s'y trouvent. Le président de la République m'avait expliqué qu'avant d'arriver au stade, les manifestants avaient pillé le commissariat central de Dixine et emporté les armes. C'est le président Dadis qui donne une cassette au commandant Moussa Keïta d'aller remettre ça au président Blaise Kompahoré. Est-ce que il n'est pas dans une logique de justification pour dire que si j'ai envoyé les militaires au stade, c'est parce que les civils ont saccagé le commissariat des Dixines et se sont saisis des armes ? Mme Ba, plutôt, M. Ba, c'est ma question. Ce n'est pas une logique de justification ? Non, je ne peux pas savoir. Vous ne pouvez pas le savoir ? Non. Alors, selon vous, si réellement le président Dadis n'a pas envoyé les militaires au stade, est-ce qu'il aurait donné l'ordre de retirer tous les éléments du filmage et envoyer une cassette pour justifier l'envoi des militaires au stade ? Je ne suis pas là pour faire des supputations, des imaginations. Je suis là pour raconter ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu au stade. Que Dadis ait envoyé une cassette à comparer au stade, je ne suis pas témoin, je ne sais pas, je n'ai jamais entendu parler, je n'ai pas vu. D'accord. Alors, je voudrais exploiter avec vous une note de Mme Corine Dufga, directrice de recherche sur l'Afrique de l'Ouest et Human Rights Watch concernant les forces communes. sur la page 2 du document, elle dit ceci. Au cours de deux visites en Guinée à mai et mai 2016, Human Rights Watch a mené des recherches sur les emplacements des forces communes. Un certain nombre de personnes ont décrit comment des corps avaient été enterrés du 29 septembre au 1er octobre 2009 dans quatre sites qui contenaient selon elles les restes des personnes tuées le 28 septembre 2009 aux alentours de cette date. Nous avons reçu des indications assez précises sur la localisation de ces sites que nous serons prêts à partager avec le Pôle après avoir reçu l'assurance que ces sites pourraient être protégés de toute altération et que les communications pourraient être effectuées en toute sécurité. Ces sites sont les suivants. Le premier site Force commune à proximité du commandement de la force aérienne adjacent à l'aéroport international de Conakry dans le quartier de Yimbaya Faban commune de Matoto. Je vais lire la brève description. Deux personnes ont décrit comment en fin de matinée le 30 septembre ou le 1er octobre un gros engin industriel manœuvré par un membre des forces de sécurité a creusé une petite tranchée à proximité de la base aérienne. Plus tard le même soir après 22 heures et sous le couvert de l'obscurité un camion a été entendu exactement au même endroit. Les sources ont décrit avoir commencé à sentir une forte odeur des corps en décomposition deux jours plus tard. Vous je m'adresse à vous en tant que journaliste grand journaliste est-ce que vous avez eu à l'époque pu avoir les éléments concernant cette force située à Yimbaya ? Non. Vous n'avez pas pu avoir de tels éléments ? ce que je veux vous dire c'est que tout de suite après ces événements moi j'ai quitté le pays vous comprenez j'étais plus actif après le stade je me suis mis à l'abri pendant une semaine à Conakry trois semaines à Pita et le reste pendant trois mois jusqu'au mois de février je n'étais pas en Guinée après à mon retour je n'ai jamais entendu parler tout ce que je peux dire dans cette affaire de prétendue fausse commune parce que je ne peux pas confirmer je ne peux pas confirmer on m'a dit qu'il y a des gens parce que je n'ai pas vu on m'a dit qu'une source vraiment crédible m'a dit qu'il y a des gens qu'on est en train d'interrer à COSA vers le camp Alfaïa d'accord ça c'est la force commune concernant la base aérienne alors la force commune concernant le quartier Yimbaya École des sources ont décrit des enfouissements de corps effectués par des membres des forces de sécurité au sein du quartier de Yimbaya École le premier enterrement a eu lieu aux toutes premières heures du matin du 29 septembre 2009 deux individus ont dit avoir vu au moins quatre picopes avec à l'air bord des membres en uniforme de Bélerouge qui bloquaient deux routes passant devant le site à une heure du matin du 29 septembre là aussi vous n'avez reçu aucune information non d'accord alors la dernière force concerne le quartier de COSA de COSA de COSA ah peut-être d'accord des habitants du quartier de COSA dont plusieurs vivent à proximité du site ont déclaré à Yuman au Rattwod que vers 5 heures du matin le 29 septembre 2009 au moins deux camions et une land cruiser conduits par des hommes vêtus d'uniformes militaires dont plusieurs Bélerouge sont arrivés sur le site ces habitants ont expliqué avoir entendu le bruit des pioches et des pelles pendant plus d'une heure puis avoir vu un gros camion pénétrer dans la zone où il est resté pendant encore une heure deux jours plus tard la communauté se plaint de l'odeur de cadavres et des habitants ont rajouté du sable à l'endroit où de nombreuses personnes avaient été enterrées dans des fosses communes peu profondes un témoin a décrit la présence dans le quartier d'hommes armés et en uniforme pendant cinq jours après l'enterrement de masse présumée je pense que vous avez reçu un appel par rapport à ce site je crois bien je crois que ça doit être la même chose mais moi on m'a dit vers 23h 23h d'accord ça correspond à la description je crois que c'est le même endroit le même endroit parce que le cimetière dérait les rails à Koza vers la rentrée vers le camp Alfaïa d'accord alors la dernière force ça c'est au niveau de Afia du quartier Afia les descriptions sont les mêmes et les moments sont les mêmes c'est tard la nuit que les militaires venaient pour procéder à ces enterrements l'appel que vous avez reçu concernant Koza ce site se trouve parmi les trois autres dont l'organisation internationale des droits de l'homme a pu avoir des informations le fait que vous avez reçu un appel concernant la force commune liée à Koza et que cette force se trouve parmi les trois autres cela ne veut n'est-il pas dit que les informations données par cette organisation sont belles et bien vraies ça peut être crédible ça peut être crédible d'accord alors avant de terminer dans tous ces cas d'enterrement ce sont les militaires les belles rouges qui étaient basés au camp Alfaïa qui sont concernés et cela était fait les nuits selon vous ces belles rouges peuvent-ils sortir la nuit avec des camions aller procéder à ces enterrements sans que le pouvoir soit au courant ou qu'il n'ait donné de l'or est-ce que ça c'est possible c'est possible que le pouvoir soit au courant c'est possible que ceux qui aient des éléments incontrôlés qui le fassent à la place du pouvoir mais ceux qui restent là c'est toute l'armée guinéenne selon vous est-ce que les simples militaires peuvent prendre l'initiative non permettez-moi d'aller retirer ces corps-là dans les morgues et d'aller procéder à l'ère enterrement sans avoir reçu de l'ordre ce qu'on m'a dit c'est pas je n'ai pas retiré de la morgue c'est arraché du stade d'accord les corps ont été arrachés du stade ont été récupérés du stade et mis dans deux camions pour aller enterrer à cause la nuit je m'en tiens à cela selon vous est-ce que les simples militaires peuvent aller ramasser les corps au stade du 28 septembre et aller procéder à l'ère enterrement sans avoir reçu de l'ordre selon où est-ce que le bon sens que veut dit que c'est pas possible c'est pas possible merci monsieur Bas de courage merci monsieur le président merci monsieur le président honorable assesseur de m'avoir passé la parole monsieur Bas vous avez porté plainte contre qui dans cette affaire comment vous avez porté plainte contre qui dans cette affaire contre le pouvoir du colonel du capitaine d'Ali Skamara d'accord je poursuis dans le procès verbal de colonel Moussaki pour Kamara il est dit ceci qu'est-ce qui vous a motivé à être sur les lieux en tant que secrétaire d'état pour ne pas qu'il y ait des bavures je suis souvent animé à me mettre auprès de mes hommes pour les motiver et les encourager vu ce que vous avez subi au stade ce jour est-ce que le colonel Moussaki Buruk Kamara n'avait pas encouragé ces hommes dans le sens de commettre ces atrocités bon j'avoue que les hommes de Kébrou les gendarmes m'ont arraché de l'argent c'est tout le dommage qu'ils m'ont causé les hommes de Kébrou ne m'ont pas frappé ils m'ont arraché de l'argent c'était seulement les militaires qui m'ont menacé quand les gendarmes nous ont arrêté à la sortie du stade quand Cathy est venue intervenir c'était sans difficulté ce qui nous a libéré n'est-ce pas un aveu de sa part concernant sa présence effective au stade à la tête d'un contingent militaire je n'ai pas compris j'ai dit un aveu de la part de Kébrou concernant sa présence effective au stade vous savez il y a des questions que je ne peux pas répondre parce que je ne peux pas être dans l'esprit de ceci moi je suis allé au stade pour faire des reportages je n'étais pas allé pour manifester vous comprenez j'étais allé pour faire des reportages Kébrou je ne vais pas dire si Kébrou est venu c'est pour faire quoi que ce soit pour moi il était venu pour encadrer maintenant s'il a donné l'ordre de mater les gens ça qu'il assume parmi les hommes en tenue qui étaient au stade est-ce que le colonneur Kébrou Kamara était le plus haut gradé moi c'est l'un des plus haut gradés Bafo et Kébrou qui est plus haut gradé je ne sais pas mais en tout cas c'est les deux que j'ai vu d'accord est-ce qu'il était au stade ce jour-là dans le sens de protéger les manifestants je ne sais pas je ne sais pas dans quel esprit il est venu au stade je ne veux pas dire qu'il est venu pour mater je ne veux pas pour lui qu'il est encouragé ou encadré je ne peux pas savoir ce qu'il est sûr c'est qu'il était là-bas d'accord je vous remercie M. le Président merci M. le Président M. le Président vous avez dit ici que quand vous étiez à l'intérieur du stade vous avez aperçu des personnes tombées parce qu'elles essayaient d'escalader le mur pour entrer à l'intérieur de l'université oui est-ce qu'on ne pourrait pas dans ce cas faire une supposition sur le fait qu'il y avait peut-être des tireurs d'élite au sein de l'université nous avons entendu vous avez entendu des critères d'armes et nous voyons les enfants tomber retomber à l'intérieur du stade et ça c'est pendant un bon moment pendant un bon moment oui on pourrait donc supposer qu'il y avait des tireurs là-bas des tireurs qui n'étaient même pas embusqués qui n'étaient pas embusqués même si on ne les voyait pas parce qu'on était cachés mais du fait qu'on tire comme ça de façon ininterrompue ça veut dire qu'ils n'étaient pas cachés ok merci M. le Président M. le Président vous avez vous êtes journaliste et correspondant de RFI deux jours ou trois jours après le massacre on a entendu le témoignage effroyable d'un militaire qui était un militaire anonyme est-ce qu'ici à la barre vous pouvez nous donner un peu plus d'éléments sur ce témoignage là est-ce que vous continuez aujourd'hui enfin parce qu'il y a toujours un dossier de RFI quand on rentre sur internet et qu'on veut avoir des informations sur tout ça mais on voit que c'est quand même qu'il y a une source qui a été protégée est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir un peu plus d'informations sur ce témoignage là je n'ai pas compris reprenez s'il vous plaît je dis qu'il y a un militaire qui a témoigné de façon anonyme sur RFI quelques jours après le massacre du 28 septembre oui est-ce qu'aujourd'hui la politique de RFI consiste encore à protéger cette source bien sûr est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations là-dessus non 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 parce que ce n'est pas moi qui l'interroge mais je sais de qui s'agit c'est pas moi c'est Olivier Roger qui l'a interrogé c'est pas vous qui avez interrogé la source non c'est Olivier Roger d'accord je n'ai plus d'autres questions merci merci monsieur le président monsieur Moukta Rba ah oui j'ai deux questions à vous poser allez-y au cours de votre métier de journaliste est-ce qu'il vous est arrivé de couvrir des événements des manifestations pendant lesquelles il y a eu des violences en Guinée oui oui par exemple en 2007 en 2007 en 2006 en 2007 il y a eu beaucoup de morts ici notamment au 1er novembre ici il y a eu des jeunes scolaires qui ont été tués à ratement bon il y a couvert beaucoup de manifestations où il y a eu beaucoup de morts mais des morts ciblées comme ça en même temps plus de 100-200 personnes c'était la première fois alors donc vous pouvez conclure une certaine particularité des événements du 28 septembre oui parce que tout le monde était rassemblé dans un endroit fermé il n'y avait aucun danger à ce que les gens manifestent là-bas il n'y avait aucun danger si on pouvait les laisser manifester et puis ils allaient entrer chez eux mais si on veut en empêcher le désordre c'est immédiat quand par exemple vos anniversaires disent qu'ils veulent marcher de Caloum à Cac-Bélin mais laissez-les marcher ils vont arriver à la belle vie ils vont se fatiguer ils vont tous se disperser mais quand vous dites qu'ils ne vont pas marcher mais ça va créer le désordre si on avait laissé les gens manifester au stade il n'y aurait rien il n'y avait que des gens désarmés voilà les violences les violences c'est le fait de l'armée et de la police même moi c'est de l'armée la gendarmerie je vous remercie monsieur le président merci monsieur le président et honorable l'acessor monsieur Ba oui vous avez soutenu ici avoir été sur les lieux et avoir passé un bon moment avec le colonel Thigoro oui très bien avant le désordre avant le désordre bien noté est-ce que vous avez remarqué que le colonel Thigoro communiquait avec l'extérieur non est-ce que vous avez remarqué que le colonel Thigoro disposait d'un talkie d'un téléphone quelconque je l'ai vu parler au talkie deux fois au talkie deux fois d'accord ça c'était avant les violences quand les enfants l'applaudissaient quand les enfants l'applaudissaient d'accord alors qu'est-ce qu'il s'est passé jusqu'à ce que le colonel Thigoro soit obligé de dire chargé j'étais c'est quand il est revenu du côté de l'université il y a eu des échanges j'étais encore un peu j'étais à la pharmacie manisée devant la pharmacie or le désordre est passé sur la terrasse du stade il y a eu des échanges il y a eu des échanges entre lui et les manifestants et les jeunes qui arrivaient parce que le stade était déjà plein c'est quand il y a eu des échanges c'est en ce moment qu'il a déchargé il doit y avoir eu des injures de grossiété très bien mais avant cela il n'y avait pas de mort il n'y avait pas de rien quand même les gens sont rentrés au stade ils sont revenus il n'y avait pas de problème c'est dit c'est quand il a déchargé après ce qui s'est passé entre lui et les manifestants quand il a déchargé il y a eu un problème est-ce que vous confirmez que quand il a dit chargé et la police et la gendarmerie ont agi instantanément tout de suite et immédiatement ça veut dire qu'ils l'ont écouté et ils ont exécuté tout de suite c'est l'ordre du chef c'est là on m'a arrêté on ne m'avait pas arrêté avant ça très bien on ne m'avait pas cassé mon matériel avant ça est-ce que vous confirmez que ce sont des éléments de la CMS de Cameroun ou à tout le moins est-ce que vous confirmez que on vous a fait monter de force dans un pick-up ou dans un camion sur lequel il était inscrit CMS Cameroun oui de force c'est pas monter de mon gré est-ce que vous savez que le colonel Tchegoro a déclaré à la barre ici qu'il avait fait un tour à la CMS de Cameroun bon je l'ai entendu dire ça ici vous avez entendu dire ça donc est-ce que vous ne pensez pas que il y a une corrélation entre votre récit les faits et en tout cas pour ce qu'il est de cette partie là avec ce que le colonel Tchegoro lui-même a déclaré ici avoir été à la CMS de Cameroun je ne sais pas peut-être qu'il est parti prendre un jeu à la CMS Cameroun je ne sais pas s'il est allé venir l'aider ou s'il est allé prendre un jeu avec Bafoué en tout cas les deux se retrouvaient au stade dans ces circonstances devant le stade oui puisque le colonel Tchegoro communiquait en tout cas vous vous l'avez vu communiquer deux fois au tolki est-ce que ça ne pouvait pas être qu'aller demander renfort au niveau de la CMS parce que la foule ou les foules accouraient de deux côtés vers le stade du côté de de Madina et du côté de la route le prince quand il communiquait la CMS était là la gendarmerie était là d'accord en ce moment les policiers étaient du côté de l'université et lui ses gendarmes étaient devant la pharmacie en tout cas au Carrefour là-bas d'accord dans le stade vous aviez été mis au respect par des gens habillés en tenue militaire étaient-ce des gendarmes ou des berets rouges des militaires des militaires des militaires coiffés de berets rouges de berets rouges oui cinq cinq nous on nous a fait croire ici ou en tout cas du récit de Tumba et de Marcel que c'était des miliciens qui étaient au stade et qui commettaient des exactions peut-être peut-être que les militaires ont commis des actions mais des militaires étaient au stade moi c'est eux qui m'ont arrêté des militaires c'est eux qui nous ont arrêté à moi de moi celui qui est venu le supérieur hiérarchique deux les deux qui sont venus demander aux autres de ne pas tirer sur vous étaient-ce aussi des hommes coiffés en berets rouges oui des berets rouges lorsqu'ils demandent ne tirez pas sur lui est-ce que ça ne veut pas dire que exactement effectivement ces gens en berets rouges étaient en train de tuer comment lorsqu'ils demandent oui ou lorsqu'ils ordonnent à leurs subordonnés coiffés en berets rouges ne le tuez pas nous les connaissons on était avec eux à l'abbé est-ce que ça ne traduit pas le fait que ces gens là étaient en train de tuer ou qu'ils les ont vu tuer ou qu'ils savent qu'ils sont disposés à tuer c'est le mot qui m'a donné à réfléchir ne les tuer pas c'est comme si c'était gratuit quoi ne les tuer pas il y en a lâché le mot mais je vous te dis à l'intérieur là-bas c'était comme une jungle ça courait partout ça courait partout les militaires couraient partout les deux là sont arrivés en courant et heureusement qu'ils sont arrivés à temps très bien je vous remercie monsieur le président et honorable assesseur merci monsieur le président monsieur les assesseurs c'est pas oui alors colonel Tchèquebouro a tenu ici qu'il était allé au stade pour protéger tel que ma consoeur vient de dire pour pour protéger oui et sensibiliser oui alors vous lorsque lorsqu'il a dit charger les mouvements ont commencé vous on vous a retiré vos matériels des reportages et détruits oui ou non ces matériels ont été détruits devant lui peut-être qu'à l'origine Tchèquebouro était allé au stade peut-être à l'origine il était allé au stade pour calmer pour sensibiliser peut-être c'est pourquoi je vous dis quand il est arrivé franchement il était en bon terme avec les jeunes qui étaient là il était en bon terme c'est après je dis que la foule est venue peut-être qu'il a fâché et qu'il soit rentré au stade parce qu'il ne devait pas rentrer au stade parce qu'il était peut-être là pour ne pas que les gens entrent au stade maintenant que les gens sont rentrés au stade peut-être c'est ceux qui l'ont fâché parce que lui-même je dis quand les gens sont venus il a quitté et lui et ses hommes parce qu'il ne pouvait pas résister face à la foule qui est arrivée là après quand les gens sont rentrés au stade il est revenu peut-être énervé peut-être parce que c'est la conscience qu'il avait reçu de ne pas laisser les gens rentrer au stade maintenant que ça a débordé qu'ils sont rentrés au stade qu'il y a eu plus fort qu'ils sont rentrés au stade donc ils n'étaient pas à l'aise maintenant là il est venu trouver des autres personnes dehors ceux qui arrivaient par petit groupe il a dit chargé quand il y a eu peut-être des échanges avec ceux qui étaient dehors d'accord s'il était animé de très bonnes intentions comme qu'on pense est-ce qu'il avait intérêt à ce que vous vous soyez inquiété puisque vous êtes quand même quelqu'un non c'est pas ces hommes qui m'ont inquiété c'est pas ces hommes c'est les policiers d'accord ils vous ont retiré quand même quelque chose oui oui les policiers non ceux qui vous ont retiré votre argent vous avez dit que c'était des gendarmes non des policiers ah c'est des gendarmes c'est des policiers qui vous ont retiré de l'argent ah non ça c'est des gendarmes ça c'est non ça c'est après qu'on est sortis du SAD ça c'est après tout ce qui s'est passé à l'intérieur c'est quand on voulait rentrer c'est quand les gens nous ont interceptés sur l'esplanade et ça franchement c'était chaud là-bas aussi les gendarmes frappaient les gens les gendarmes mattaient les gens sérieusement alors d'accord là-bas aussi il y a eu beaucoup de morts aussi c'est sûr parce que quelqu'un me disait quand on est arrivé à Savangura vous avez vu tout le tas qui est sur l'esplanade sur la terrasse là quand on est arrivé chez Amra Bangura on m'a demandé si on a vu tous les morts qui sont sur l'esplanade on n'en a pas vu parce qu'on était préoccupé comment quitter ici d'accord parfait je veux savoir deux choses est-ce que votre matériel a été détruit devant Kébrou ? non est-ce que ni devant Kébrou ni devant Mbafoué non parfait alors est-ce que le retrait de votre argent c'était devant lui ? non c'est pas je ne l'ai plus revu nos chemins ne sont plus croisés depuis qu'il a dit chargé nos chemins ne sont plus croisés ok d'accord alors vous pouvez déduire avec moi que le mort d'homme que vous avez vu après avoir déclaré la guerre en fait après avoir déchargé vous pouvez déduire avec moi que ce sont les conséquences directes de cet ordre qui a fait qui a fait tuer ce monsieur ça ressemble bien à ça ça ressemble bien à cela oui je vous remercie parce qu'avant ça il n'y avait pas de mort parfait je vous remercie monsieur merci